Musique Quand on dédruie, notre commune s'appelait Pontoise. Durant la Révolution, elle devient Union. Et enfin, Saint-Brévin-les-Pains, nom qu'elle doit à l'archevêque de Canterbury. Musique Bienvenue à l'écoute du deuxième épisode de Marie-Vaune raconte Saint-Brévin. Série qui retrace l'histoire de la commune de la pose des premiers mégalithes à la fondation des Hauts-Piliers du pont de Saint-Nazaire. Durant la précédente session, Marie-Vaune, experte en histoire prévinoise, nous a raconté les toutes premières origines de Saint-Brévin entre contes, anecdotes et récits historiques. Il est désormais temps pour nous de dériver vers les quais d'une période plus proche de la nôtre, le XIXe siècle. Période faste, pour la commune, celle-ci connaît un nouvel essor, tant dans sa géographie que dans son architecture. Et ce, dès le début du nouveau siècle. En 1810, la mise en place du cadastre par géomètre M. Luneau, c'est le premier urbaniste de notre cité, a permis d'attribuer 664 hectares de dunes à la commune, qui les a revendus 50 ans plus tard, après bien des conflits avec l'État, car l'État conteste à la commune les terrains qu'on appelle les laits de mer, qui ne considéraient pas ça comme ça. À la suite de ça, Saint-Brévin est devenu important. Un ingénieur Nicolas Thomas Brémontier préconisa la plantation des pains maritimes afin de stabiliser la dune. Il a fallu une vingtaine d'années pour que les semis deviennent des beaux arbres et fixèrent ainsi la dune, qui a changé totalement l'aspect du pays. C'est ainsi qu'en 1899, la ville est devenue Saint-Brévin-les-Pains. La commune est fréquentée par une clientèle élégante, à laquelle on offre de nombreuses distractions. On construit en 1881 le casino de la plage et les autres hôtels et pensions de famille. Le climat et équipement est recommandé par les médecins. En 1828, quand le sous-prefet de Painboeuf est venu en promenade sur le bord de mer, il a été horrifié de voir les habitants qui allaient à la pêche, à la baignade, sans complexe, dans le plus simple appareil. À la suite de ça, il fit de six verres représentations au maire de l'époque, qui fait établir un arrêté pour l'apport du caleçon ou du pantalon pour la baignade et la pêche. Et à notre connaissance, l'arrêté n'a jamais été abrogé. En 1860, l'État fit construire la porte du lazaret, où l'on gardait en quarantaine les équipages et les passagers qui venaient des pays infectés par des maladies contagieuses. Le fort a été construit en 1861 dans la rade de Mindin. Le Mindin était un lieu stratégique. Il y a eu beaucoup de choses pendant la guerre qui ont été faites. Et il a été considérablement mutilé pendant la dernière guerre. La liaison nord-sud se fit d'abord par des barges, puis par bateau à vapeur, ensuite par bateau à eau et plus tard le bac. Le 16 juin 1877, c'est le début d'un service régulier qui durera jusqu'à la mise en service du pont en octobre 1975. Mais l'histoire de ce pont, Marie-Vonne nous le garde pour le prochain épisode. Retrouvez la semaine prochaine le troisième et dernier chapitre de ce podcast imaginé et réalisé par la mairie de Saint-Brévin-les-Pins. Ultime étape, nous plongerons directement dans les XXe et XXIe siècles. Alors PV, prends des Qul-an. Ça s'a rolls à l'abmer. Pre Carbonation. K soit sa wiel違é La baie totale C'est pas une virus du coup La baie totale 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 A baie totale